Il parlait d'une personne qui avait une douleur, puis il dit, c'est vrai, juste à dire, bien je suis content que le Seigneur te bénisse. Puis là, il serre la main, puis il dit, juste en serrant la main, je comprends qu'il n'a pas assez de temps pour prier, mais juste à lui serrer la main, puis Dieu a fait la guérison comme ça. Ali, avec sa femme, on les a rencontrés au MAI hier, il va très rarement au MAI, il s'est assis, puis il dit, le Seigneur m'a dirigé à aller lui parler, puis sa femme et sa fille sont ici ce matin, le Seigneur les a rencontrés dans leurs besoins hier. Seigneur, on te bénisse, que tu continues à souffler la vie sur nos vies et que tu nous amènes à être qui on doit être en toi. Merci, Père. Ce matin, je veux parler des gens de destinée. On est appelé à être des gens de destinée. Réalisez-vous qu'à ce moment exact, ce moment présent, que Dieu a déterminé ce temps-là depuis toute éternité, et nous a appelés à faire une différence. Puis la Bible dit que l'ennemi vient comme un fleuve, mais Dieu va établir un standard contre l'ennemi et nous sommes appelés à être ce standard. Vous êtes avec moi ce matin, nous sommes appelés à être ce standard. Alors, pourquoi est-ce qu'on aspire de l'air sur cette terre? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas laissés ici pour collecter des spéciaux au K-Mart. Il nous a laissés ici pour être un peuple de destinée, puis c'est notre temps présentement. La parole dit que nous sommes entourés de nuées de témoins. Abraham, Moïse, Noé. Dieu nous appelle à faire de grands exploits pour lui. Oui, ce n'est pas une répétition. Chaque jour, on a plusieurs secondes à investir. Ce n'est pas comme un cellulaire qu'on a des minutes qu'on peut utiliser demain. Ce qu'on n'utilise pas aujourd'hui pour investir, c'est parti à jamais. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est arrêter de passer votre vie dans le passé. Passer, c'est fini. Il y a trop de chrétiens qui passent leur temps à leur vie, à regretter ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. Dans Jean 9, 1, Dieu nous dit qu'il est bon pour nous laver de toute injustice, de tout péché. Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Alors, Dieu ne peut pas mentir. Donc, il a jeté tout ça dans la mer de l'oubli. On ne peut pas le ramener à lui parce qu'il ne saura pas de quoi on parle. Il y a de la vie là-dedans, si vous vous entendez bien. La nuit, hier, j'ai pensé à quelque chose qui m'a tenté, un péché qui m'a tenté dans mon esprit. Et je suis allé à Dieu et je l'ai remercié pour avoir oublié ces péchés, que ce soit parti dans la mer de l'oubli. Mais le matin d'après, j'ai voulu retourner à Dieu et m'en repentir encore. Mais j'ai dit non, je ne ferai pas ça parce que Dieu ne s'en rappelle déjà plus. Alors, on doit arrêter de courir après notre queue parce que ce sont les plans de l'ennemi de nous battre nous-mêmes. Mais Dieu ne se rappelle même pas de quoi on parle. Un peuple de destinée, c'est un peuple de vision. Dans Proverbe 29, 18. Mon peuple périr par manque de vision. Nous n'allons pas périr parce que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Mais le reste du monde va périr. Et 95% des chrétiens ne partagent jamais leur foi. 95% des chrétiens ne partagent pas leur foi. Mais si nous allons partager notre foi, et si vous dites, je vais au ciel, puis le reste de l'humanité, ils peuvent aller en enfer. Parce que c'est ce qu'on dit. Si on ne partage pas notre foi, c'est ce qu'on dit, en fait. Peut-être que vous pouvez vous sentir inconfortable. Quand Jésus était sur la croix, ça ne lui tentait pas d'y aller. La veille, quand il était dans le jardin de Josemadie, il a dit, regarde, si tu pouvais changer ce plan-là. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça lui, il n'y avait pas le goût d'y aller à la croix. Il savait qu'est-ce qui l'attendait le lendemain. Ça allait être, au-delà de tout, il allait être comme de la chair humaine sur la croix. Quand j'étais au collège, je vivais avec trois bouncers dans les clubs. J'ai vu des gens qui ont été battus, je savais ce que ça avait l'air. Puis Jésus, sur la croix, il savait ce qu'il allait avoir l'air sur la croix. Puis il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais il dit, pas ma volonté, mais ta volonté qui soit faite. Alors, dépassons le fait que ça se sent un peu inconfortable à partager notre foi, mais l'éternité attend les gens. C'est une grande question ici. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Où nos familles, nos amis vont passer l'éternité? Combien on est prêts à aller vers les gens, à jaser, mais à ne pas leur partager notre foi? Ma femme était sur le point de me quitter en 1981. J'étais comme un ballon rempli de plein d'aiguilles. J'étais vraiment dans le désespoir. Mais Dieu a partagé sa foi. Un ami, c'est un boxeur, puis il dit, j'aimerais te rencontrer, puis je veux prendre le temps de partager avec toi. Puis il disait, Craig, il dit, j'ai pas le temps. Puis là, il m'a dit, les paroles les plus puissantes. Il dit, qu'importe si je dois te rencontrer à 6 heures le matin, il dit, il faut que je te parle de Jésus. Puis là, j'ai réalisé qu'il était concerné par moi. Il a pas dit pécheur, mauvais. Mais il m'a donné de l'espoir. Il y a un peuple là-bas qui a besoin d'espoir. On a besoin d'être des gens de vision pour les perdus. Je parle dans les églises d'évangélisation. C'est comme s'ils ont eu une lobotomie. On a manqué le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu pour les perdus. C'est la raison première. Mais quand il n'y a pas de vision pour ça, les gens repoussent ça et disent, non, non, c'est pas mon don. Nulle part on dit dans la parole que c'est un don. C'est une responsabilité. Je ne vous parle pas de voyager à travers le monde, de vous tenir sur le coin des rues, mais d'avoir de l'intérêt d'être concerné par vos amis et par leur éternité. On a besoin d'avoir une vision, de savoir que nous sommes ses fils, ses filles, et de partager ce message aux perdus. pour notre pays, pour le Canada. Et l'église doit être un exemple. Dieu ne pointe pas son doigt sur les gouvernements ou ceux qui font les lois. Il pointe son doigt sur vous et sur moi. Si mon peuple, mon église va s'humilier en prière et rechercher ma face et se détourner de leur mauvaise voie. Maintenant, je vais leur pardonner leur péché et guérir le Canada. Le futur du Canada repose sur vous et sur le reste des églises. Nous devons avoir une vision pour notre pays, pour les perdus, pour sauver les âmes perdues. Dieu nous a appelés pour faire des disciples. Il a dit, « Allez dans le monde et faites des disciples. » 100 % vendus pour Jésus. Arrêtez de flirter avec le monde. Je suis fatiguée d'entendre des chrétiens dire, « Oui, mais droit. » Nous sommes là pour... Apporter la gloire de Dieu. On doit être des gens zélés. Je le dis devant des leaders. Je vous demande, quel est l'ingrédient que nous avons besoin pour courir la bonne course? Paul, il dit qu'on est dans une rousse, un marathon. Puis là, j'ai la fidélité, l'intégrité. C'est les réponses que je reçois. Mais je ne reçois jamais ce que je cherche. En Esaïe 9, ça dit... Parce que vous allez passer à côté. Mais c'est... Dans les... Un fils nous est né, un sauveur nous est donné, et la domination sera sur lui. et le zèle du Seigneur va accomplir la passion pour Dieu. C'est ça qui va faire qu'on va courir la course. J'ai été sauvée en 1981 et je suis aussi passionnée aujourd'hui, voilà 31 ans. J'ai partagé avec la jeunesse... J'ai partagé avec la jeunesse... Vendredi. Que les premiers... Les premiers deux ans... Les deux premières années sont déterminantes et deviennent les... Les choisies gelées. Alors, Énoch était... Il marchait et il plaisait Dieu. Et comme il marchait, il était... Il était de plus en plus chaud, bouillant pour Dieu. Puis là, tout d'un coup, il était parti. Puis c'est comme ça que je veux. Puis là, je vais marcher avec ma femme. Puis là, tout d'un coup, je vais disparaître comme ça. Il n'y a pas de frais funéraires. C'est une chose merveilleuse. Il n'y aura pas de cimetière. Où t'as enterré ton mari? Bien, je ne sais pas. Il a disparu tout d'un coup. Ton mari t'a laissé? Oui. Il dit pour une autre femme? Non, 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 non. Non, mais pour son vrai amour. Alors, on a besoin de rester bouillant pour Dieu. Alors, pour faire ça, il faut être zélé pour Dieu. Le zèle de Dieu va accomplir ces choses-là. Jean 2, 17. Jésus était dans le temple. Et il commence à fouetter les... Vous avez... Vous avez transformé la maison de mon père en une maison de voleurs. Jean se tourne vers Pierre et dit, « Wow, qu'est-ce qu'il a dit? » Il a dit, « L'amour que j'ai pour ta maison, Dieu me consumera comme un feu. » Alors, nous devons être un peuple zélé. Comment est-ce qu'on le devient? Nous devons aller à la source, à notre source. La chrétienité est la seule religion dans le monde où Dieu vous aime comme vous êtes. Il est le potier. Et c'est lui qui nous fabrique et nous transforme en son image. Paul dit, « Il n'y a rien de bon qui vit dans ma chair sauf Christ. » Alors, il n'y a rien d'autre qui vit dans ma chair qui peut corriger ma chair parce qu'elle pue ma chair. Elle sent mauvais. Avez-vous ici le produit Right Guard? Je vais vous dire quelque chose de drôle. Lorsque j'avais 9 ans, j'avais un kick, un béguin, un béguin pour la soeur de son meilleur ami. J'avais 9 ans et elle avait 12 ans, je pense. J'étais un homme de vision. Puis, j'étais zélée. Et le zèle pour elle me consumait. Puis, il y a un échantillon de Right Guard qui est venu dans la malle, dans la poste. C'était marqué « Déodorant ». Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et je l'ai... Et avant d'aller dans sa maison, aller le voir, mais en fait, j'allais voir elle. Je mettais le déodorant dans mon cou. Mon cou n'avait jamais d'odeur quand j'ai grandi. Quelle voix prophétique dans l'église aujourd'hui. C'est une histoire vraie. Oh, c'est tough de dealer avec la dépression. L'incendie... Être... Fou est plus facile à dealer que la dépression. Ma femme a dit... Ma femme prie pour moi. Je ne peux pas dormir. Elle a dit pourquoi. Je ne sais pas. Je suis tellement excitée. Je ne sais pas. On a besoin d'être des gens de vision, zélés. Quand un homme trouve sa passion, il trouve son énergie. Que ses priorités à Dieu deviennent les nôtres. Puis, essayez de... Arrêtez de voir Dieu comme un grand Dieu qui veut nous punir de nos péchés. Je vais vous montrer trois prières. Non, deux prières. Il y a une prière que ça fait 30 ans que je prie. La dernière fois, je suis venue avec ma femme. Je vous ai partagé ça. Si vous n'avez pas un doctorat en théologie, vous ne comprendrez pas. Seigneur, je prie que je sois tellement en amour avec toi qu'il n'y a rien d'autre qui peut se comparer à toi. Quand je suis en amour fou avec lui, je suis un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur ami, un meilleur frère. Je suis ce que je dois être quand je suis en amour fou avec Dieu. Il y a 15 ou 18 mois, je dormais. Je savais que vous alliez être contents d'entendre ça. Dieu m'a réveillée puis je sentais qu'il voulait me parler de quelque chose. Les enfants ne sont plus là. Ils sont dans leur maison. J'ai... Non. Mes enfants sont partis, ils ont leur famille. Puis là, je vais dans l'autre chambre où c'est mon bureau puis je suis assis là, assis là sur la causeuse, trois heures du matin. Je lui ai dit, « Papa, je sens que tu veux me parler. Qu'est-ce qui se passe? » Et je ne suis pas rentrée. Je n'avais pas de liste, une montre pour le chronométrer. Alors, je suis là, assis. Mon père sur la terre, je ne l'ai jamais rencontré une seule fois. Je me sentais comme la pire vidange. Je dois être la pire vidange que mon père ne soit jamais venu me voir. mais je sais que mon père dans le ciel et c'est vrai entre lui et moi. Et quand il me demande de l'aimer, de tout mon cœur, mon âme, ma pensée, c'est juste un reflet, un peu le reflet de comment lui-même. Alors, j'ai dit, « Papa, j'ai l'impression que tu voulais me parler de quelque chose. » Il a dit, « Lève-toi, mon fils. » Je me suis levée. Trois heures du matin. Je crois que j'avais mon pyjama Superman. « J'ai une boîte téléphonique que je sors de là le matin. » Des fois, j'appelle ma femme Lois Lane. Alors, le Seigneur me dit, « Lève-toi. » Il dit, « Impose-toi les mains et prie. » Et j'ai dit, « OK. » Et où est-ce qu'on va avec ça, là? Ça fait 18 mois que je prie ça. Puis je... Et je dépasse mes limites. C'est une bonne façon. C'est une belle place à aller parce qu'on est libéré de soi-même. Puis d'être libre en lui. Et vivant pour lui. Et voici ce que Dieu m'a dit de prier. Je vous le donne. Je vous le partage. Père, je prie que tu vas chasser chaque... les ténèbres de chaque cellule et que tu le remplaces par la lumière de Christ. Donne-moi pas le choix. Consomme-moi. Je n'ai que toi au ciel. Si c'était pas de toi, je serais un esclave au péché. Alors, tu es venu pour libérer les captifs. Consomme-moi. Consomme-moi. Et puis là, cette prière-là est tout comme une louange. Je suis là et je pleure. Et chaque cellule... Imaginez la ténèbre de chacune des cellules qui est chassée et la lumière qui remplit chaque cellule parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. Imaginez. Pensez-vous que Dieu dit que c'est une prière égoïste? Non. Dieu veut me bénir. Il veut m'honorer. Et c'est pourquoi je suis qui je suis parce qu'il me change. Je suis M. Gombi, je suis de l'argile et il me change. Et ta parole me promet que tu vas faire une oeuvre en moi, une bonne oeuvre. Tu vas circoncire mon cœur que je puisse t'aimer comme toi. Tu mérites d'être aimé. Alors, des gens de destinée, ce sont des gens de vision, des gens aînés. Un peuple de destinée, c'est un peuple de foi. Et Dieu veut que tout le Canada soit sauvé. En Hébreu 11, 1, c'est la démonstration des choses que le Canada a besoin d'être sauvé. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Verset 4, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Cain. qu'être qu'est-vous prêt à abandonner pour que les pécheurs soient sauvés? Jésus est allé du plus grand, du céleste, aux ténèbres. Parce que Dieu, le Père, est le standard. parce que Dieu est le standard et parce qu'il est le champion, il prend ce qui est le plus précieux à son cœur et son fils et je le sacrifie pour toi pour que tu comprennes comment tu es précieux pour moi. Dieu, le Père, a montré qu'il nous aime. Il est tellement fidèle là-dedans. Nous chantions ce matin la chanson que nous sommes jamais seuls. Dans Hébreu 11, verset 5, on dit par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Je veux être quelqu'un qui plaît à Dieu. Imaginez qu'on peut se sauver à travers les flammes sans être brûlés même. Vous avez comme si vous allez au ciel et vous passez à travers les flammes et les flammes ne vous atteignent pas, elles ne vous blessent pas, elles ne vous brûlent pas. Sauver de justesse des flammes. Imaginez. Je veux entendre, viens, bon fidèle serviteur, entre dans la maison de ton père. Pour être sauvé, comme on dit, par la peau des fesses. dans le verset 8 à 18, ça disait qu'Abraham était toujours fidèle à Dieu et toujours disponible pour Dieu, pour semer. Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas disponibles pour Dieu parce qu'ils ne veulent pas l'être. Nous sommes disponibles lorsque nous voulons être disponibles. Moi aussi, je dois m'en rappeler. alors Abraham se met toujours dans le verset 20. On dit par la foi Isaac donna à Jacob et il y a eu une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Nous sommes ici parce que nous l'avons vu nous alors qu'il était invisible par Dieu qui est invisible. Nous regardons à la récompense. Moïse pouvait avoir le meilleur de ce que l'Égypte avait à offrir mais il a tout échangé ça parce qu'il a dit je veux être avec le peuple de Dieu. Ils ont été envoyés dans le désert pendant 40 ans pendant l'Exode. Lorsque j'étais enfant j'ai travaillé dans un garage automobile et nous pouvions polir les pièces pour pouvoir les réutiliser et Moïse a été poli par le sable du désert pendant 40 ans pour pouvoir être utilisé grandement par Dieu. Dieu veut aussi vous utiliser pour des grands exploits pour lui rendre gloire. ne vous coupez pas de cette bénédiction vous-même. La dernière chose que vous voulez c'est d'être sur votre lit de mort et de dire que vous avez gaspillé votre vie au lieu de servir Dieu. Verset 21 La Bible dit par rapport à cette récompense que nous allons être récompensés parce que nous avons fait pas parce que nous avons semé. Un monsieur Maudet était un grand évangéliste. Il a dit le monde dit des mensonges mais les chrétiens les chantent. Il avait beaucoup de nerfs lui. Maudet pour dire ça. Nous sommes sa grande armée. Nous l'aimons avec tout notre cœur. Nous confessons notre amour pour lui. Mais lorsqu'on va dans le monde, on devient des agents secrets pour Dieu et on laisse jamais notre vraie identité être révélée. Honnêtement, nous devons chaque jour être réalignés avec l'Évangile et cet appel sur notre vie. J'ai besoin de polir ma foi, de la battre, de la soumettre. Je ne parle pas à ma chère. Ma chère essaie de parler et je lui dis, tais-toi. Je dis à ma chère, parle-moi pas. Je marche dans le non-pardon avec ma chère. Ma chère va m'amener dans la mort à chaque jour. Même si je mets du raggard dans mon cou, ça n'aide pas. Verset 31, dans Hébreu 11, par la foi, Rahab, la prostituée, était obéissante à Dieu. Était-elle une femme vertueuse? Je dirais non, parce qu'elle était prostituée, mais elle a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Elle était obéissante au Seigneur. En Corée, j'ai une histoire à vous raconter. Il y avait une jeune fille de 16 ans qui était en amour avec Dieu de tout son cœur. Et Dieu lui a dit un jour, il y a un homme dans cette maison-là qui est en train de mourir. et je te demande de lui lire la Bible à tous les jours pendant une semaine. Elle a dit oui, Seigneur. Alors, elle a cogné à sa porte. Qui est là? Monsieur, monsieur, je suis une chrétienne et le Seigneur m'a demandé d'aller vous voir et de vous lire la Bible. Va-t'en, toi, que chienne chrétienne. Je ne peux pas m'en aller, monsieur, parce que le Seigneur m'a envoyé. il y a une grande porte. Alors, elle marche, elle rentre et il est là dans le lit et il s'accre et elle lui lit la Bible toute la journée et elle attend que le soleil se couche et là, le soleil se couche, elle sort de la maison et le lendemain matin, la même chose. Elle revient à chaque jour. Elle ne lui parle jamais et là, il l'insulte à chaque fois et elle lui lit à chaque jour et finalement, le septième jour, la dernière journée, le Seigneur lui a dit, la Bible ne lui parle pas. Donc, le septième jour, le soleil se couche, elle ferme sa Bible et elle commence à partir et le monsieur dit, stop, arrête. Il ne savait pas qu'elle ne reviendrait pas. Il a dit, arrête, c'est qui? lui qui n'arrête pas de t'envoyer ici à chaque jour. Elle est allée à lui et lui a dit son nom Jésus et il t'aime tellement. Elle se tourne et repart. Il ne l'a jamais revu. Deux semaines plus tard, cet homme a récupéré assez de force et savait qu'il y avait un prêcheur, un pasteur chrétien dans le village. Il est allé frapper à sa porte et cet homme avait suffisamment de force. Il demande au pasteur « J'entends que cet homme est puissant, que Jésus est puissant et je veux que tu me parles de lui. » et ce prédicateur a conduit cet homme au Seigneur et cet homme a donné sa vie au Seigneur. Et cet homme qui a été sauvé, c'est Paul Yang Gitchow, le pasteur de la plus grosse église au monde. J'étais en compagnie, je l'ai rencontré cet homme-là et je l'ai entendu partager cette histoire et je n'ai jamais revu cette fille depuis. Mais qu'est-ce qui est plus puissant dans le royaume? Paul Yang Gitchow, pasteur de millions d'âmes, ou cette jeune fille qui a eu la vision, la passion, la flexibilité, l'obéissance? Une femme de foi, une jeune fille de destinée qui s'est levée et a dit « Me voici Seigneur, envoie-moi. » C'est une histoire tellement incroyable, tellement remplie de passion. J'étais dans la ville de New York à Harlem et il y avait deux bouncers à la porte et s'il y en avait qui voulaient faire du trouble et j'ai parlé devant une église de 15 personnes. Il y avait des pimples là, des prostituées, des gens drogués, mais j'ai dit « Il y a une de ces personnes d'entre vous qui pourrait être le prochain Billy Graham. Abraham Lincoln a dit « Je ne suis pas engagée pour gagner. Je ne suis pas obligée de gagner, mais je suis engagée à vivre par la vérité que j'ai et je crois qu'il y a beaucoup de vérité qui est versée dans cette place par Pasteur Dave. Marc 8, 34 à 38. Il a appelé tous qu'on soit disciples, un ami, proche, ou que tu n'aies jamais entendu le nom de Jésus et le parler à tous. Voici « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. verset 35. Si vous avez honte de moi dans cette génération adultère, alors je vais être honte. Si vous avez honte, j'aurai honte de vous aussi. Jésus a dit ces paroles. On a besoin de vivre pour Christ. Est-ce qu'on vit pour nous ou pour Christ? Mon mariage ne fonctionnerait pas si je vivais à moitié pour Dieu. Frank Sinatra était un homme vraiment puissant. Il a même écrit la chanson, je l'ai faite à ma manière. Ça peut être des liens avec la mafia. le parrain Mario Puzo. Mais Sinatra sur son lit de mort a dit je perds un homme qui était habitué à gagner avec la puissance. Avec la puissance brute souvent et de la violence et de l'argent. Mais il perdait et il était prêt à faire face au roi. Et il allait l'affronter comme juge ou sauveur. sauveur. Je prie qu'au dernier moment il le fait à la façon du Seigneur et non sa façon à lui. Paul dit qu'il était prisonnier de l'évangile. Colossien 4 3 et prier pour nous afin que Dieu ouvre des portes pour l'évangile afin de proclamer les mystères de Christ pour lequel je suis enchaîné. Paul est un ambassadeur de Christ. Il a écrit beaucoup du Nouveau Testament et a été enchaîné pour l'évangile. Il dit priez pour moi pour que je puisse annoncer le message de l'évangile pour lequel je suis enchaîné. Éphésien 3 Paul prisonnier de Christ pour les gentils. Éphésien 6 20 pour lequel je suis enchaîne. Éphésien 4 1 prisonnier du Seigneur. Je vous encourage à vivre selon l'appel divin que vous avez reçu. C'est une parole pour nous ce matin de vivre une vie digne du message selon le message qu'on a entendu. Cesser de jouer avec le péché avec la luxure la pornographie le HBO un homme doit naître de nouveau. Jésus est venu restaurer notre caractère qui a été perdu dans le jardin afin qu'on puisse marcher dans l'amour l'autorité. Amy Grant a eu une chanson il y a quelques années qui disait « Je veux avoir les yeux de mon père pour que je puisse vivre une vie qui est digne de mon appel. La Bible nous dit que le péché veut nous posséder, veut nous détruire et nous voler. Ne le laissez pas faire. Il y a deux groupes de chrétiens dans l'église. Il y a les restants, mais il y a ceux qui sont restés là, les fidèles, les remnant. Qui sont attachés à la vigne. Jean 21, Pierre, est réinstitué. La dernière fois qu'il avait vu Jésus, Jésus lui a dit, tu vas me régner trois fois avant que le coq chante. Pierre a dit, pas moi. Il y a cette jeune fille super puissante qui avait 11 ans et qui était armée jusqu'aux dents avec des mitraillettes et elle a dit, toi, t'étais avec lui. Il a dit, pas moi. Et Pierre a régné Jésus. Il s'est retourné. Il a pleuré amèrement. Nous avons tous échoué. Et peut-être que moi-même, j'ai échoué plus souvent que tous ceux qui sont ici. Mais celui qui a péché beaucoup a été pardonné beaucoup. C'est peut-être pour ça que je l'aime tant. Et puis après la résurrection, Jésus est allé à Pierre puis il a dit, il l'a pas réprimandé puis il a pas dit, je t'avais dit que tu me renierais. Il dit, non, non, non. Mais le monde pointe son doigt, mais Jésus offre sa main. L'Église souvent va pointer le doigt. et il y a certains qui offrent leur main. Et on offre notre main, si ce n'était pas par la grâce de Dieu qui vit en nous, on serait pas vivant. Mais Jésus lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a demandé trois fois pour aller profondément. Puis la troisième fois, Pierre avait mal. dit, Jésus, tu sais que je t'aime. à chaque fois que Pierre répondait, Jésus a dit, paie mes brebis. Puis Jésus a dit à Pierre, tu vas aller où tu ne voudras pas aller. Puis il y en a qui vont te te forcer à faire des choses que tu ne voulais pas faire. tout ce qui le préoccupait, c'était qu'il ne soit pas crucifié exactement comme son maître. Il a demandé à ce que la croix soit retournée de haut en bas. Pierre a détourné ses yeux de la souffrance et de la suffocation qu'il réprouverait sur la croix parce qu'il l'aimait tellement son Dieu qu'il savait qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme son maître. Vous et moi, nous sommes des gens de destinée, alors vivons comme dignes de notre appel. Père, pardonne-nous nos erreurs. Nous te bénissons aujourd'hui, Seigneur. saint ton nom, Jésus. Seigneur, nous prions Dieu d'être tellement en amour avec toi que tout ce qui est en comparaison semble pâle. Seigneur, tu es notre seule espérance, notre seul espoir. Si ce n'était pas de toi, nous serions enchaînés esclaves des péchés, mais tu es venu et tu nous as libérés du péché. Nous te remercions pour ça. Nous te remercions que le travail que tu as commencé en nous, tu vas le terminer. et nous te prions maintenant comme David au psaume 51, crée en nous un cœur pur. Circoncie notre cœur afin que nous puissions t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Enlève chaque parcelle de noirceur de nos cellules et remplace-les par la lumière de Christ pour que nous puissions briller de tout feu pour ta gloire. Puissions-nous être ton trophée t'amener gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Je n'aurais jamais été capable de faire tout ça. Vous devriez avoir reçu une carte dans votre brochure. Si vous ne l'avez pas reçu, demandez-en une. parce qu'il quelque chose que je voudrais vous demander de faire. Je vais vous demander de vous engager. C'est un mot très populaire en Amérique du Nord. Je voudrais vous demander d'écrire un engagement. Je sais que Sandy est pas mal plus belle que moi et que tout le monde la regarde, mais s'il vous plaît, je vous demanderai un instant d'attention. De faire un engagement maintenant, entre maintenant et les 30 prochains jours, je voudrais demander de vous rester en prière et d'inviter une personne à l'église. ce que nous allons faire, il va y avoir des cartes d'invitations la semaine prochaine et vous pourrez leur remettre une carte et leur dire écoutez, je vais à une église merveilleuse et j'aimerais t'inviter. Serais-tu mon invité? Il y a des gens merveilleux ici. C'est une église vraiment merveilleuse. Il y a des gens de d'autres pays qui appellent ça leur église ici. 80% des gens qui vont venir ici, c'est parce qu'ils ont un ami, un compagnon de travail. Pouvez-vous inviter une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous connaissez quelqu'un? Si vous ne 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 pas quelqu'un, je vais prier pour vous que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez-vous inviter quelqu'un dans les 30 prochains jours? Voici ce que je fais. je travaille avec des gens avec d'autres églises et ils invitent une personne pour les douces dans les douces à chaque mois t'invites une nouvelle nouvelle personne dans les douze personnes il peut en avoir une sur les douze qui va venir puis ils vont être accrochés au royaume et accrochés à l'église et si vous avez une personne sur les douze l'église double dans un an si vous en avez deux l'église triple dans un an sommes-nous des gens de destinée ça peut être un ami un voisin un collègue vous allez à l'épicerie allez-vous à l'épicerie je comprends vous avez des jardins là mais vous pouvez inviter n'importe qui mais c'est vraiment étonnant alors je vous demanderais de faire ça inviter une personne par mois pour un mois une personne dans les prochains 30 jours je m'engage à inviter une personne dans les 30 prochains jours avec ce que Jésus a fait pour nous pouvons-nous inviter une personne pour un mois et si ils vous disent non c'est correct c'est fini c'est accompli j'ai eu beaucoup de plaisir d'être ici ma pression a baissé j'ai ri beaucoup Dieu a brisé mon coeur un petit peu plus je suis devenu comme lui un petit peu plus savez-vous que le rire est bon pour les autres c'est bon de rire est-ce qu'on peut quitter ici en disant que c'était bon d'être ici dans la présence de notre dans la maison